Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de référence sur le CISQUADA Revisé. Aujourd'hui, nous allons parler des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de remise en l'état. C'est vrai que ce ne sont pas des opérations qui reviennent de façon régulière, mais c'est important de maîtriser le traitement comptable pour que le cas échéant, on soit en même de savoir quel est le traitement approprié pour ce type d'événement. De quoi allons-nous parler dans cette vidéo ? Premièrement, nous allons voir quel est le principe relatif à ces coûts de démantèlement, d'enlèvement et de remise en l'état. Ensuite, on va voir le cas de la dégradation immédiate et l'application correspondante. Comme on le verra par là-dessus pour certains, bien du seul fait, n'est-ce pas, de leur installation, il existe déjà une obligation de remettre le site en l'état. Et de ce fait, on devrait donc comptabiliser une provision. On va donc voir concrètement de quoi il est question. Ensuite, on parlera de la dégradation progressive et on verra une application concrète également là-dessus. Et enfin, nous allons voir comment décomptabiliser les coûts de démantèlement. Quel est donc le principe ? Nous devons comptabiliser une provision lorsque trois conditions sont réunies. La première, c'est qu'il devrait exister une obligation de l'entité à la date de constitution de la provision. Deuxièmement, il faut que la sortie de ressources, et lorsqu'on parle de ressources, ce peut être par exemple des dépenses, une sortie de trésorerie, ou alors le fait que l'entreprise devait se séparer d'un actif pour pouvoir éteindre, par exemple, l'obligation. À ce moment-là, la deuxième condition pour qu'une provision soit comptabilisée est réunie. Et troisièmement, il faudrait que le coût de cette provision soit estimé de façon fiable. En matière donc de coût de démantèlement, deux cas sont envisageables. Le premier, c'est le cas de la dégradation immédiate, comme on l'a souligné en introduction. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que dès la date d'installation de l'immobilisation, il existe déjà une obligation de démantèlement. À ce moment-là, la provision devra être constatée pour le montant total actualisé de la dépense avec ou contrepartie à l'actif, la comptabilisation d'une immobilisation corporelle. Et comme on va le voir par la suite, pour que cela soit traçable, pour que cela soit suivi de façon spécifique, il faudra comptabiliser à l'actif un composant actif de démantèlement. Donc là, c'est le premier cas, la dégradation immédiate. Donc comme je venais de l'expliquer, la dégradation est immédiate du seul fait de l'installation, n'est-ce pas, de l'immobilisation. Deuxième cas possible, c'est la dégradation progressive. Donc c'est au fur et à mesure de l'activité de l'entreprise, au fur et à mesure de l'exploitation du site, que naît l'obligation de démantèlement et de remise en état. À ce moment-là, on constate que c'est une provision pour le montant prévisionnel des travaux correspondant à la dégradation effective du site à la date de clôture, avec pour contrepartie une charge au compte de résultat. Donc dans le cas d'une dégradation progressive, ce n'est pas un actif immobilisé qui fait la contrepartie de la provision, c'est plutôt une charge. Dans le cas donc d'une dégradation immédiate, on va y aller en profondeur. Ça concerne ici les immobilisations, comme on l'a souligné, qui dès la réalisation de l'installation, fait naître l'obligation de démantèlement. Ce sera par exemple le cas des plateformes pétrolières, des stations radio, d'un réacteur nucléaire. On imagine, n'est-ce pas, que pour une entreprise qui fait dans le pétrole, une entreprise pétrolière, du seul fait qu'elle a, par exemple, découvert un gisement et installé une plateforme, quand bien même cette plateforme ne serait pas mise en service, du seul fait de son installation, il existe une obligation de démantèlement. Comment donc est comptabilisée la provision ? À l'actif du bilan, on a la contrepartie, à savoir un élément du coût d'entrée de l'immobilisation, concerné dans un sous-compte de l'immobilisation principale. L'amortissement va se faire sur la durée d'exploitation du site. Et au passif, on a le montant de la provision qui correspond à l'intégralité des coûts qui seront engagés à l'issue de l'exploitation. On a notre compte de 1984, provision pour démantèlement, qui sera crédité. Et ce compte va être, on va reprendre intégralement la provision lorsque l'obligation sera éteinte et que l'obligation n'aura donc plus de raison d'être. Comment sont évalués les coûts de démantèlement ? Les coûts de démantèlement, c'est les coûts qui sont directement attribuables aux opérations à réaliser. Ces coûts-là vont donc tenir compte des événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant des coûts nécessaires à l'extension de l'obligation. En fait, au fur et à mesure que le temps passera et qu'on s'approchera de l'échéance, il conviendra de faire une réestimation du montant de la provision au regard de l'évolution d'un ensemble de paramètres tels que l'évolution de la technologie, l'inflation ou une réglementation nouvelle. Le montant de la provision qui est donc comptabilisé doit faire l'objet d'une actualisation si l'effet temps est significatif. Et cette actualisation va se faire dans la pratique au taux sans risque, le type obligation d'État. Et chaque année, la désactualisation de la provision va faire l'objet d'une comptabilisation, d'une charge financière. On va voir cela de façon pratique dans la suite avec une application que j'ai préparée à cet effet. Maintenant, comme on venait de le souligner, les coûts de démantèlement peuvent faire l'objet d'une évolution, d'une variation du fait du changement de la réglementation, de l'évolution de la technologie, de la réestimation des ressources nécessaires pour éteindre l'obligation, même du changement du paramètre taux d'actualisation. À ce moment-là, en contrepartie de la modification de la valeur de la provision, on aura donc une revue de la valeur de l'actif concerné au débit. Donc, les coûts de démantèlement peuvent donc être revus à la hausse. Cela signifie que le montant de la provision va être augmenté. En contrepartie, on augmentera la valeur nette comptable de l'actif concerné. En revanche, on peut également avoir, au moment du recalcul de cette provision, observer qu'elle a plutôt connu une diminution. À ce moment-là, nous allons donc traduire cette diminution de la provision également par une diminution de la valeur nette comptable de l'actif. En priorité sera donc comptabilisée une diminution sur l'actif de démantèlement. Et si, éventuellement, il y a un reliquat de diminution de cette provision, elle sera imputée sur l'actif sous-jacent. Voyons ici maintenant une application sur la dégradation immédiate pour avoir du concret dans ce que nous venons d'examiner. C'est la société Vidéo Entrepreneur qui a découvert un nouveau gisement de pétrole en haute mer et procédé à la mise en service d'une nouvelle plateforme pétrolière depuis le 1er janvier d'une valeur de 500 millions. La durée d'utilité de la plateforme est de 10 ans. Les frais de démantèlement au terme de la durée d'utilité s'élèvent à 50 millions et le taux d'actualisation est de 9 %. Alors, comment nous allons traduire ce que nous venons de lire dans cette énoncée concrètement dans nos comptes ? On va d'abord effectuer un ensemble de calculs de paramètres. Comme on a pu l'observer, il existe du seul fait que la société Vidéo Entrepreneur a mis en place cette plateforme pétrolière. Il y a une obligation de démantèlement et de restauration du site au terme de la période d'exploitation qui sera de 10 ans. Le taux d'actualisation est donc le taux sans risque des obligations de type État. Le taux est de 9 %. Ce qui nous permet de déterminer ici la valeur actualisée des frais de démantèlement. On va donc actualiser les 50 millions qui vont être payés à terme au taux de 9 % et les ramener à une valeur actuelle sur une période de 10 ans. On aura donc la valeur correspondante aujourd'hui qui est de 21 millions, 120 540. Le coût d'acquisition du matériel industriel sera donc constitué du prix d'acquisition, à savoir 500 millions, majoré du coût de démantèlement. On aura donc le coût d'acquisition pour 521 millions. Voici les écritures qu'il conviendra de passer à l'acquisition de cette plateforme. Le matériel industriel va donc être débité pour une valeur de 500 millions, en contrepartie du coût de fournisseurs d'immobilisation. Et ensuite, on a l'actif de démantèlement qui est comptabilisé comme un composant au débit pour une valeur de 21 millions, avec pour contrepartie la provision au crédit pour 21 millions. En fin d'exercice, il conviendra de redéterminer le montant de la provision, de la réestimer, étant donné que le paramètre temps a changé. Nous ne sommes plus sur un horizon de 10 ans, mais bien plutôt sur un horizon de 9 ans. En conséquence, le montant de la provision au 31-12 va être la valeur actualisée du paiement futur de 50 millions, actualisée sur une période de 9 ans. On a une valeur de 23 millions. Il convient de dire qu'au fur et à mesure que le temps passera, on va se rapprocher, n'est-ce pas, de ces 50 millions de provisions, de manière à ce que le jour où interviendront les dépenses effectives de démantèlement, le montant de la provision sera dans les comptes pour une valeur de 50 millions, en supposant bien entendu que les paramètres de détermination de cette provision n'ont pas changé entre temps. Donc, on a un montant de provision revu au enfin N pour 23 millions. On contacte une différence entre cette estimation de provision et ce que nous avions comme provision au 1er janvier. L'écart nous donne 1 million. 23 millions moins 21 millions, nous avons 1 million 9. Correspondent en fait à ce qu'on appelle une charge de désactualisation. Cette charge de désactualisation qui est comptabilisée en charge financière aurait pu également se calculer en capitalisant le montant de la provision de 21 millions au taux de 9 %, ce qui nous donnera 1 million 9. Eh bien, cela sera comptabilisé en charge financière. On peut également constater qu'en fin N devons comptabiliser l'amortissement de notre actif sous-jacent qui a une valeur de 500 millions. La durée d'utilité étant de 10 ans, on a un amortissement annuel de 50 millions. Idem pour l'actif de démantèlement qui va être amorti sur la durée d'utilité, sur la durée d'exploitation en fait du site qui est de 10 ans. On aura une charge d'amortissement de l'actif de démantèlement de 2 millions. Comment donc allons-nous comptabiliser les opérations de fin d'exercice ici ? Nous allons constater la charge de désactualisation dans le compte de provision financière, 697, en contrepartie du compte de provision pour démantèlement, qui va donc être augmenté pour une valeur de 1,9 millions. Et ensuite, nous comptabilisons la dotation aux amortissements pour 52 millions. Je vois que dans le support, il y a une partie qui est tronquée là. Bref, on aura une dotation aux amortissements pour 52 millions. C'est la somme de la dotation aux amortissements de l'actif sous-jacent et puis de la dotation aux amortissements de l'actif de démantèlement qui sont traduits ici au crédit pour contrepartie. J'espère que ce cas a été bien compris, à savoir que lorsqu'on a une dégradation immédiate, il convient à ce moment-là, dès l'acquisition de l'immobilisation, de constater un actif de démantèlement avec pour contrepartie une provision pour démantèlement. Le deuxième cas que l'on peut observer en matière de démantèlement et de remise en état, c'est la dégradation progressive. Lorsqu'on parle de dégradation progressive, cela signifie que du fait de l'activité, de l'exploitation du site, naît progressivement l'obligation de démantèlement. Donc, tant que le site n'est pas exploité, tant que des travaux n'ont pas été effectués sur le site, il n'y a pas d'obligation de restauration, d'enlèvement ou de remise en état. Ce n'est qu'au fur et à mesure que l'entreprise va effectuer ses activités opérationnelles que progressivement naîtra l'obligation de démantèlement. On peut citer ici le cas des entreprises d'extraction minière, des carrières et des gravières, au fur et à mesure de leur activité, ou même des entreprises qui font le stockage de produits toxiques, au fur et à mesure de leur activité, sera donc constituée une obligation de démantèlement. Comment cette écriture va être constatée ? Quel sera le traitement comptable ? On aura la provision qui va être constatée au passif, au fur et à mesure de la dégradation du site, à hauteur de l'obligation qui existe à la date de clôture, avec pour contrepartie une charge dans le compte de résultats. Nous allons ici voir une application pour s'aider davantage ce que nous venons de voir dans le principe. C'est la société vidéo-entrepreneur qui a acquis depuis le 1er janvier N une exploitation minière à des fins d'extraction. Son activité entraîne une modification du paysage et un dérèglement de l'écosystème. La réglementation en vigueur oblige à procéder à une restauration complète du site en fins d'exploitation. Et les études menées à ce sujet au regard du rythme d'exploitation actuel ont montré que le coût annuel de la restauration s'élève à 2 millions. Qu'est-ce qu'il conviendra de faire ? On peut constater que dans cette dénoncée, ce n'est qu'au fur et à mesure que l'entreprise effectue une extraction des minerais que progressivement, eh bien, va être augmentée, va être constituée son obligation de démantèlement, dont la valeur annuelle est de 2 millions. Donc chaque année, voilà les critiques qui devraient être comptabilisées. C'est vrai que nous sommes ici dans un cas où tout a été assez simplifié. On verrait difficilement une obligation stagnée à un montant fixe au fur et à mesure que le temps passe. Mais le principe, c'est que chaque année, eh bien, nous devrons comptabiliser en charge la constitution progressive de cette obligation de démantèlement qui, pour le cas de la société Vidois Entrepreneurs, s'élève à 2 millions sur l'an. Maintenant, voyons comment sont décomptabilisés les coûts de démantèlement. On va identifier deux situations. La première, c'est que l'activité de l'entreprise s'est poursuivie jusqu'à son terme. Et finalement, les coûts de démantèlement et de remise en état ont été engagés. À ce moment-là, le CISCOADA, le normalisateur, prévoit que nous puissions comptabiliser toutes les charges de démantèlement, non pas dans des comptes de charges par nature, mais dans un compte spécifique créé à cet effet et créé effectivement pour y loger toutes les dépenses de démantèlement et de remise en état. C'est le compte 6244 qui sera donc débité en contrepartie soit d'un compte de tiers, soit d'un compte de trésorerie. Une fois donc que nous avons comptabilisé notre charge, il convient de reprendre la provision pour démantèlement qui avait été initialement constitué et dont le montant a été revu au fur et à mesure des années. Il convient donc de reprendre cette provision dans la mesure où elle n'a plus lieu d'être. C'est une provision qui est devenue maintenant sans objet, étant donné que les dépenses y relatives, les dépenses concernant le démantèlement, ont bel et bien été engagées. Le deuxième cas qui peut motiver une décomptabilisation des coûts de démantèlement, c'est la cession de l'immobilisation sous-jacente. Supposons que la société vidéo-entrepreneur, comme on l'a relevée dans la première application, cédait sa plateforme pétrolière. Donc, lorsqu'une telle immobilisation pour laquelle il existe une obligation de démantèlement et de remise en état est cédée, le vendeur n'est en plus d'obligation. La provision va donc être reprise et l'actif de démantèlement qui avait été comptabilisé à l'origine va tout simplement suivre les règles générales de comptabilisation d'une cession. Cet actif va être sorti du bilan. La valeur brute va être sortie. Le compte d'immobilisation dans lequel cet actif de démantèlement va être soldé. De même que le compte d'amortissement correspondant, s'il y a une valeur nette comptable qui n'est pas égale à zéro, cette valeur nette comptable va tout simplement être comptabilisée en charge. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Il existe dans la description un lien pour pouvoir télécharger le support PDF1 de cette vidéo afin que vous puissiez revoir les concepts bien après à tête bien reposée. Vous pouvez également télécharger le fichier de production des états financiers automatiques si vous êtes désiré de produire vos bilans en cause du résultat tableau depuis le trésorerie. Et les 36 notes en est rendus obligatoires par le référentiel Cisco WADA. Il y a également un lien dans la description pour cela. Merci encore et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501